J'ai longtemps pensé que si ma relation s'arrêtait, je m'en remettrai jamais. Et puis, un jour c'est arrivé. Avec mon copain, enfin mon ex, mais bref, vous avez capté, on s'est séparés. Je vous avoue que c'était extrêmement, extrêmement compliqué. Et comme des milliers de personnes qui ont eu le cœur brisé, j'ai pleuré. Beaucoup pleuré. Mais j'ai aussi décidé que vous et moi, on pouvait peut-être céder. Alors j'ai pris ma caméra, filmé des moments de vie et mes réflexions face à la situation. YouTube a toujours été l'endroit où je partageais mon bonheur, mais aussi les instants plus tristes de ma vie. Alors bienvenue dans les Breakup Diary. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve mon premier Breakup Diary. Si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant ma rupture, mon retour en France et tout, je vous invite à aller la regarder parce que je ne vais pas trop me répéter et ça ne sert pas à grand-chose. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, ça fait genre quelques jours que je suis rentrée en France, genre 4-5 jours je crois, et je pense que ça va faire deux semaines qu'on s'est séparés. En vrai, je ne m'en rends pas compte et je ne cherche pas à savoir non plus. J'avais envie de vous emmener dans ce premier épisode pour vous donner mes premières clés, même si encore une fois, ce n'est pas parfait. Ici, je partage juste mon expérience. Et aussi, vous emmener dans ma vie parce que j'essaie de me changer les idées. Donc, je vais me maquiller là, pour savoir que je ne me maquille pas beaucoup parce qu'une partie de mon maquillage est restée avec mon ex. Donc, je vais bien te récupérer tout ça et tout, mais voilà, dans tous les cas, je ne me maquille pas beaucoup au quotidien. Mais je vais me maquiller. En même temps, j'essaie de vous parler un peu de mes premières étapes du process. Et cet après-midi, je vais à Dieppe voir Noémie parce que mon anniversaire est demain. Enfin, et ce soir. Comment vous dire que c'est déjà assez déprimant comme ça ? Donc, voilà. Et ensuite, ce week-end, je vais à Paris. Je vous parlerai un peu de mon rapport avec Paris. J'en ai déjà parlé pas mal, mais je pense que ça va m'aider. Ok, première étape, je vais mettre de la crème. C'est une crème que j'ai reçue, Sanoflore. Je la trouve bien. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas hyper bronzée. J'avais bronzé, mais avec tout ce qui s'est passé, le fait qu'on était à Bangkok et tout, je vous avoue que ce n'était plus trop ma priorité. Déjà, je pense que ma première étape dans cette rupture et dans tout, en fait, c'était d'accepter. Accepter que cette relation a été terminée. C'est hyper compliqué. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas du tout parfait. Mais en fait, c'est un truc qui m'a rassurée parce que je me disais que je ne peux pas l'oublier comme ça. Enfin, je ne peux pas oublier notre relation comme ça. Et c'est tout à fait normal. Je ne l'oublierai jamais totalement. Mais c'est de me dire que cette relation, aujourd'hui, cette partie de relation, elle est terminée. Et que dans tous les cas, encore une fois, je l'avais dit dans mon autre vidéo, mais si ça doit être la personne avec qui je finis ma vie, on se retrouvera un jour. Et si ça ne doit pas être lui, je finirai avec Agnan ou ça se passera mieux. Mais tout ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la relation comme ça est terminée. Enfin, dans tous les cas, on ne va pas se remettre ensemble demain. Et voilà, c'était hyper compliqué au début pour moi d'accepter ça. Mais en vrai, j'ai quand même réussi assez rapidement à l'accepter et à comprendre qu'il y avait dans tous les cas du chemin à faire des deux côtés et qu'on ne se remettrait pas ensemble demain. Enfin, du moins, moi, il faut savoir que j'étais dans une relation quand même très installée. Enfin, j'étais dans une relation où on vivait ensemble. Donc, dans tous les cas, ça a été peut-être plus simple que pour d'autres gens à accepter le fait que, dans tous les cas, on ne reviendrait pas demain comme on a été ces dernières mois et semaines. Parce que, tout simplement, on ne va pas réemménager ensemble. On ne va pas refaire notre vie ensemble. Enfin, vous avez compris. C'est vrai que je pense que sur ça, c'était peut-être plus dur émotionnellement parlant mais plus simple cérébralement parlant de le comprendre parce que c'est évident que, dans tous les cas, on ne va pas revenir au même point qu'avant. Vous voyez. Ensuite, je vais mettre mon fer à paupières et je vais vous parler de la seconde étape qui a été comprendre. Je pense que comprendre, pour moi, ça a été le plus compliqué parce que je suis une personne qui, je pense que vous l'aurez compris, a besoin d'explications rationnelles. Enfin, dans le sens où je ne peux pas me concentrer d'une phrase dans une rupture et moi-même, j'ai besoin de comprendre et voilà. Et j'ai énormément parlé avec mon ex. Je sais que c'est ce que pas mal de gens ont conseillé de ne pas faire, enfin, en mode de garder contact. Nous, il faut savoir qu'on a été ensemble pendant un certain moment après la rupture, enfin, ensemble dans le même endroit. Et même si c'est très dur, genre émotionnellement parlant, je pense que c'était vraiment très 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 compliqué. Il ne faut pas que ça ture trop longtemps parce que sinon, c'est clair que tu ne vas pas pouvoir réfléchir toi-même de ton côté. C'est aussi très important de comprendre, de comprendre ce qui n'allait pas dans la relation. Ça m'a permis de déculpabiliser et de comprendre que ce n'était pas du tout de ma faute et que, voilà, je n'avais pas grand-chose à me reprocher parce que moi, je suis quelqu'un qui se remet difficilement en question mais quand je me remets en question, je remets en question tout ce que j'ai pu faire dans ma vie et je n'ai aucune confiance en moi. Donc, en fait, comprendre ça, comprendre que, voilà, des fois, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend même pas forcément de l'autre personne, c'est juste pas le bon moment ou des trucs comme ça. Ça aide de ouf, je trouve, à passer à autre chose, même si c'est très compliqué. Et voilà, encore une fois, ce n'est pas terminé. J'aurais toujours encore besoin de réponse à un truc et voilà. Mais c'est important, je trouve, de discuter. Et moi, pour ça, je suis contente parce que, que ce soit avec mon ex-là ou mon autre ex avec qui je suis restée 5 ans, j'ai gardé des contacts qui, pour moi, me permettent de... Genre, si un jour j'ai besoin de parler, si un jour j'ai besoin d'explications, c'est possible. Genre, je ne peux pas trop concevoir de finir une rupture dans la haine parce que je trouve ça trop, trop dommage, surtout quand la personne, elle t'a autant apporté. Je me dis, quel que soit l'avenir de notre relation, j'ai pas envie que ce soit une relation de haine. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de prendre du recul sur sa relation. C'est très, très compliqué. Surtout, j'ai remarqué un truc et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que quand tu te fais quitter, tu vas forcément voir que les aspects positifs de ta relation parce que tu vas l'idéaliser et tout. Et quand tu quittes, tu as tendance à au moins de quitter, penser qu'aux aspects négatifs de ta relation. Puis en fait, après, souvent, les rôles s'inversent, ça n'est pas la question. Et franchement, c'est super dur cette étape parce que honnêtement, je n'avais pas des gros trucs qui n'allaient pas dans ma relation et c'est pas une relation toxique ou voilà. Mais il y a toujours des trucs qui vont pas dans une relation. Il y a toujours des trucs qui auraient pu être améliorés et tout. Et moi, même si c'est un peu horrible et cruel, ça m'a aidée de repenser à tous ces trucs négatifs parce que ça me faisait prendre aussi du recul sur qui l'avait été, notre relation. Sans le détester, honnêtement, c'est pas une question de ma relation. C'est juste prendre dans toutes les relations, il y a des trucs négatifs. Et c'est plus simple de désidéaliser la personne, même si ça reste super compliqué. Désidéaliser votre relation et la personne, c'est la première étape, je trouve, pour passer à autre chose. Enfin, la première réelle étape où c'est toi qui décides et voilà. Et honnêtement, si tu décides de rester toute ta vie dans l'idéalisation et dans le fait que ta relation est incroyable, c'est pas comme ça que tu vas avancer pour toi. C'est pas comme ça que tu vas avancer pour peut-être un jour une autre future relation. C'est pas comme ça que tu vas avancer pour peut-être un jour retrouver cette personne. Voilà, encore une fois, moi, je n'attends rien là. Je reste ouverte sur tous les trucs parce que je sais que ça arrive que les gens se remettent avec leur ex. Ça arrive qu'ils retrouvent le lendemain d'une autre personne. Donc j'essaie de m'adresser à tout le monde et à tous les gens qui regardent cette vidéo. Et je me suis rendu compte de la chose, c'est que la désidéalisation de ta relation et de ton ancien partenaire, ça, ça dépend que de toi. Genre, la personne à l'heure pour avoir été incroyable, t'avoir rendu incroyable, parce qu'honnêtement, c'est ça que j'ai ressenti dans ma relation et j'ai jamais été autant épanouie. C'est toi qui décides aussi de voir le négatif et c'est toi qui décides de te concentrer sur ça. Je pense que vous le savez, vous l'avez remarqué, je suis une grande amoise de l'amour et genre, j'y crois et je crois énormément à l'amour. Mais je pense aussi que ton cerveau, il est très fort. Enfin, si toi et ton cerveau, vous essayez vraiment et que vous décidez vraiment de passer à autre chose, vous y arriverez. Et encore une fois, je ne suis pas totalement à cette étape-là. Genre, encore hier, j'ai passé ma matinale pour être dans mon lit. Mais juste, si ton cerveau veut vraiment, vraiment, vraiment oublier, je pense qu'il en est capable. Après, c'est clair que tu n'as pas forcément envie de passer à autre chose directement, tu n'as pas envie d'oublier parce que tu viens encore un peu dans les espoirs et tout. Et ça, c'est normal. Prenez votre temps. Enfin, il faut aussi prendre du temps. Et encore une fois, honnêtement, c'est tout à fait normal de calérer et tout. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que pendant ma première relation, j'ai eu une rupture à un moment et je n'ai jamais vraiment décidé de passer à autre chose. C'est-à-dire que finalement, je me suis revenue avec mon ex, mais je n'ai pas décidé de passer à autre chose. Et je pense que là, ce qui a changé dans mon état d'esprit cette année et peut-être dans la maturité que j'ai prise, c'est que j'ai réalisé que même si j'ai eu croyé en notre relation, même si beaucoup de trucs, et même si je n'étais pas forcément tout de suite d'accord avec le fait de me séparer, eh bien, il fallait aussi évoluer et que j'évolue. Et que dans tous les cas, il ne fallait pas que je reste au point où j'étais à notre rupture parce que si tu n'évolues pas, dans tous les cas, il n'y a pas d'avenir possible pour toi. En termes de self-love, de développement personnel et de futures relations, que ce soit amitié, amour et tout. Une étape qui est ensuite très 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 compliquée, et surtout pour moi, c'est de se détacher de la dépendance affective. C'est très compliqué, surtout quand tu as vécu avec la personne. Honnêtement, j'ai passé trois semaines séparé de mon ex, et c'était le maximum que j'ai fait, et on se parlait. Je n'ai pas passé plus d'une journée à ne pas lui parler pendant un an et demi. Donc forcément, c'est très compliqué, parce que c'est très dur. C'est très dur, c'est je pense le départ les plus dur d'une rupture. Mais il faut aussi se rendre compte que tu peux vivre tout seul. Et honnêtement, moi, avant de rencontrer cette personne, je savais que je pouvais vivre toute seule. J'étais quelqu'un de très solitaire et tout. Mais en tombe amoureuse, je me suis énormément attachée, et j'ai pris peur de la solitude. Et ça, mon premier conseil pour passer à l'étape d'après, et arriver à s'en sortir tout seul. Et ce conseil, ça applique aussi aux gens en couple. C'est hyper important, même si je ne l'ai pas compris sur le coup. Mais voilà, se retrouver soi-même, c'est super important, que tu sois en couple, solo, dans n'importe quelle relation. Déjà, il faut faire des trucs qui t'épanouissent. C'est pour ça que j'ai repris YouTube. Ce matin, je me suis levée à 8h, j'ai fait du sport et tout. C'est des trucs que je ne faisais pas dans mon ancienne relation. Ce n'est pas pour autant que ce n'était pas bien, mais juste genre, c'est des trucs que j'avais un peu délaissés. Et j'ai essayé de les retrouver, parce que je sais que c'était des choses qui me rendaient heureuse. Et voilà, pensez à tous les trucs qui me rendaient heureux, hormis la personne qui vous aimait et que vous aimiez. Et c'est la première étape. Et ensuite, d'être bien entourée. J'ai eu de la chance d'être très bien entourée, franchement, genre incroyable au niveau de mes potes et tout. Que ce soit en Thaïlande, avec des gens que je ne connaissais depuis que quelques semaines, mais qui ont été tellement là pour moi, pour mon ex aussi, pour notre couple. Enfin, vraiment, genre incroyable. Et aussi mes amis de Lille, et mes amis de Rouen, et mes amis de Paris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais à Dieppe pour me changer d'idée. Mais aussi, je pense que c'est très important d'être entourée dans cette période. Bref, je vais continuer à me préparer. Je vais faire mes affaires. Et puis, on va partir à Dieppe. Et la nuit, quand tout est sombre, je te regarde danser. Ok les gars, donc je suis revenue de Dieppe. Je voulais prendre ma caméra parce que je voulais vous parler un peu. Je vous avoue que c'est les dernières heures et cette journée n'a pas été facile puisqu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et comment vous dire que je n'avais pas imaginé faire mon anniversaire à Rouen, là. Enfin, même si j'aime beaucoup Rouen. Mais forcément, je vais imaginer le faire avec lui et mes potes en Thaïlande, faire plein de trucs trop cools. Et c'est vrai que c'est compliqué, ça m'a mis un peu une claque. Genre, je vous avoue que mon truc qui est vrai, c'est que je suis hyper fatiguée en ce moment avec tout ce qui s'est passé, aussi le décalage horaire et tout. Même si ça fait plusieurs jours, je vous avoue que la fatigue, ça n'aide pas. Donc j'ai passé mon apprème à pleurer dans mon lit. Et après, j'ai eu mes potes de Thaïlande hôtel et ça m'a remis bien. Et voilà, genre, il faut accepter qu'il y a des moments un peu down. Et c'est vraiment juste parce que c'est normal en fait. Ça fait énormément de... ça fait un surplus de trucs. Et voilà, c'était un peu compliqué. Et pour me remettre dans un bon mood, j'ai fait du shopping. Je ne fais jamais de shopping d'habitude, je n'aime pas acheter des fringues. Mais là, j'avais envie d'une nouvelle l'air, j'ai acheté des fringues et je vais vous les montrer. Donc déjà, j'ai acheté ce petit haut violet. Je me suis dit on va faire un petit peu de couleur. Ensuite, j'ai acheté un jean. C'est le bordel dans ma chambre, mais c'est un jean un peu pas de def. Enfin, je l'aime beaucoup. Il est assez bien taillé, donc il est très très cool. Et je trouve qu'il va bien avec le haut. Voilà, j'aime beaucoup le petit style. Et ensuite, j'ai acheté une petite nuisette. Enfin, en fait, ce n'est pas vraiment une nuisette. Je ne savais pas si je la prenais, mais elle est en réduque. Je me suis dit pourquoi pas. En gros, c'est une petite nuisette comme ça, mais elle est assez longue. Je ne suis pas fan du bas, mais je me dis si je la porte en mode tenue de soirée. En fait, je la vois bien en tenue de soirée avec un petit collant et mes Doc Martens. Et une veste en jean, genre pour casser un peu le look. Sinon, ce soir, je ne vais pas faire un truc incroyable, je pense. Là, je vais essayer de faire un petit port, de ressortir des vêtements que je vais emmener à Paris. Et ensuite, je vais manger avec mes parents ce soir. Et demain, je vais à Paris voir Rémi. Je pense que ça va me faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de changer d'environnement, de sortir, de faire la fête. Et donc, oula. Et donc, voilà. J'espère que ça vous plaira. Hello, les gars. Alors, hier, j'ai fait mon anniversaire et là, on va partir à Paris pour se changer les idées. Je vous emmène avec moi. Ça va être top. Vous, les hommes, c'est tous les mêmes. Macho, mes chips. C'est une bande de mauvaises infidèles. Si prévisible. Non, je ne suis pas certaine. Que tu le mérites. Vous avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain. Coucou, les gars. Je vous retrouve, on est plusieurs jours après. On est mardi 29 mars. Je suis allée à Paris. Aujourd'hui, j'ai une tête horrible. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vous raconter un petit peu ma vie et vous parler de tout ça. Donc, je suis allée à Paris quelques jours. Il faut savoir que Paris, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et je n'avais pas envie de l'associer à des souvenirs liés à mon ex parce que ça tente vite comme ça dans ta tête. Et je n'avais pas envie parce que je suis toujours allée à Paris, genre avec des amis. C'est un truc juste que j'aime bien. Et ça ne dépend pas de la personne avec qui je suis. Ça dépend de moi. Et donc, voilà, je suis allée chez Rami quelques jours. Je regrette un peu de ne pas être restée pour longtemps. Mais en même temps, il fallait que je rentre parce que je voulais travailler. Je voulais dormir parce que je suis explosée. Je suis encore hyper fatiguée. On n'est pas sortis. Je n'ai pas nécessairement filmé parce que ma caméra n'avait plus de batterie. Mais c'était vraiment très cool. Ça m'a fait du bien. Et j'ai vraiment compris qu'il fallait que je fasse un peu plus de temps à Paris, je pense, pour me vider la tête, pour me sortir un peu le nez de tout ça. Peut-être pour essayer d'avoir peut-être un peu plus d'opportunité pro parce qu'il y a un truc qui ne va pas trop en ce moment aussi. C'est que forcément, tout ça, ça a un peu brisé ma vue sur le futur. J'ai envie de pleurer. Si vous avez des petits contacts au Canada, donnez-les-moi parce que j'ai toujours voulu partir au Canada. Et je me dis que c'est un truc que je voulais bien avant ma relation, donc il faudrait peut-être que je le fasse. Mais c'est super compliqué de trouver un stage à l'étranger. Donc voilà, je sais que ça fait un peu pitié de faire ça sur YouTube, mais je demande. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire dans les futurs temps. Je vous avoue que les cours, c'est aussi le bordel. Je sais que dans cette vidéo, je suis en train de faire le montage de la vidéo et elle paraît hyper positive. On dirait vraiment que je ressens en régnant. Mais ce n'est pas le cas. C'est plus que moi, j'essaie de me convaincre aussi moi-même. Enfin, j'essaie d'avancer parce que je sais que je n'ai pas le choix. Mais c'est très compliqué. J'ai encore passé ma journée d'hier à Mathieu dans mon lit au bout de ma life. Parce qu'il n'y a pas que ma relation qui s'est arrêtée. Il y a un peu ma vision du futur. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais aller en ville manger. Et puis après, je vais rejoindre Noémie. Ensuite, je vais aller à Lille, la semaine pro. C'est pour ça que je pense que je vais terminer ma vidéo aujourd'hui. En plus, il ne fait pas beau. J'ai trop le seum. Je vais terminer ma vidéo aujourd'hui. Et puis, on se retrouvera pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous retenez de chaque épisode. Parce que c'est un peu compliqué moi-même d'avoir le recul nécessaire pour voir. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est mon expérience actuelle. Genre, ça se trouve, je ne penserai pas à la même chose dans six mois. Mais justement, je trouvais ça intéressant de vous montrer au fur et à mesure. Pour qu'on se soutienne tous ensemble dans ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et puis, je vais vous laisser. Et je vais aller me préparer. Coucou les gars, je vous retrouve juste avant de partir à Lille. Finalement, je n'ai pas vu Noémie hier parce qu'elle était malade. Et je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog. Je voulais juste vous rappeler que tout ce que je dis et tout ce que le monde sait vraiment genre quand je vais au mieux. Parce que par exemple, hier, j'étais au bout de ma live. Je me sentais comme une merde. Je me sentais trop moche. Enfin bref, forcément ça... Attends, t'as confiance en toi. Et c'est pas que des trucs positifs. Genre vraiment, j'étais au bout de ma live. Donc je voulais vous dire courage. Je sais que sur les réseaux, je vous montre une image en mode des stories où je fais des trucs et tout. Ça ne veut pas dire que je suis tous les jours comme ça. Je vous rassure. Voilà. Bon courage. J'espère que vous aurez kiffer ce petit vlog. Et je vous fais des grands bisous. Le passé, c'est passé. Dommage, c'était bien. Allez, viens, on s'en fout. De toute façon, c'était rien. Écoute, c'est promis. C'était toi, c'était non. Dans le doute, le mépris. Dans la joie, dans le flou.